Après Adzopé, Yamsoukro, Daloa, Ferke-Sedougou et Korogo, c'était au tour de Boaké d'accueillir la caravane de la sécurité routière. L'étape de Boaké a permis d'exhorter le comité local à continuer la sensibilisation. Au cours de cette journée, les élèves et les transporteurs de la ville ont également été instruits sur les nouvelles réformes de la sécurité routière. On a de tous les transporteurs de la région de Boaké, nous sommes satisfaits sans problème. Au niveau de Boaké, on n'a pas de problème au niveau des permis en point. Quand tu regardes le contenu qu'il vient de nous dire tout à l'heure, c'est l'autorocole, nous c'est expliqué, c'est l'autorocole. Donc si tu vas à l'autorocole, tu prends soin de ta voiture, soin de toi-même, je pense que fermer en point, ça ne craint pas aux transporteurs de Boaké. Cette étape dans la région du Beké marquait la fin de la deuxième édition de la semaine de la sécurité routière instaurée par le gouvernement. La deuxième phase était taxée à 80% sur la sensibilisation et 20% sur la répression. Les barrages que vous avez vus, c'est des dispositifs que nous avons utilisés pour les deux pans. Donc ça nous permettait de faire la sensibilisation sur ces postes-là et en même temps, ça nous permettait de reprimer quand c'est des cas vraiment flagrants. Donc voilà ce qui a été fait, ce qu'il faut retenir. Nous sommes dans une école, c'était pour parler sensibilisation, c'était pour parler éducation à la sécurité routière. La semaine nationale de la sécurité routière a été instaurée par le gouvernement en 2023, du 3 au 10 de chaque mois sur l'étendue du territoire. L'objectif est de sensibiliser sur les bons comportements à avoir sur les routes en vue de la réduction des accidents. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?